Salut c'est Foldfio et bienvenue dans ce premier épisode d'Argonomy. Dans cette vidéo nous allons parler de FuturDoom. Qu'est ce qu'on va dire sur FuturDoom qu'on n'a pas encore dit dans toutes les vidéos sur le ministère de internet ? Et bien on va parler plus précisément de leur ARG, qui est en fait pas vraiment une ARG, c'est plus une recherche de qui ils sont en fait. En effet vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne sait pas du tout qui sont les membres de FuturDoom. Ils sont toujours cachés, ils n'ont jamais dit leur nom sur les réseaux sociaux ni rien, c'est toujours très bizarre, très mystique. Donc on ne sait pas qui ils sont. Et bien dans cette vidéo on va aller faire un petit peu le tour de tout ce qu'on sait sur le groupe, de tout ce qu'on sait plus spécifiquement sur les membres du groupe. Mais reprenons depuis le début, tout a commencé lors de leur premier album. On ne sait pas du tout qui ils sont, ils sortent de nulle part, de vraiment nulle part même. Alors d'où ils sortent ? C'est vraiment un groupe qui sortent de nulle part, on ne sait pas du tout qui ils sont, c'est un ovni au niveau de leur musique, c'est un style de musique tellement bizarre comparé à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et ils ont réussi à se reproduire par le label de Skrillex. Ce qui n'est quand même pas rien. On est en droit de se demander comment est-ce qu'ils ont réussi à se reproduire par le label de Skrillex ? Est-ce qu'un des membres ne serait-il pas Skrillex lui-même ? Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Alors je vais pas retrouver l'info exacte, c'est vraiment de mémoire que je vous dis ça parce que je ne sais plus du tout. J'ai juste entendu ça quelques fois, donc je ne sais plus exactement ce que c'est. J'ai juste entendu que lors de l'ARG, il y a eu une image qui a tourné. C'était une image avec trois légumes, deux fois le même et indifférent. Et alors je ne sais plus du tout parce que je n'ai pas vu cette image. En fait il y avait apparemment deux légumes qui étaient italiens et un légume français. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis la merde. S'il vous plaît, merci. Alors on est en droit de se dire qu'il y a deux membres qui sont italiens et un membre qui est français. Vu qu'ils sont trois membres dans le groupe, on peut penser ça. Donc là pendant tout un temps, c'est la seule info qu'on a à propos de Futur Doom et on n'a aucune autre info. On ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas l'identialité des membres. Tout ce qu'on peut faire c'est la supposer à partir de cette fameuse image. Alors là on patauge. On ne sait vraiment pas qui y sont. On a des suppositions totalement farfelues. On se dit qu'il y a Borgore dedans. Il y a plein d'idées qui sortent d'un petit peu nulle part et d'un petit peu partout et donc on ne sait pas. Donc là ensuite on trouve le groupe mausolée où on voit des éléments, des clips de mausolée qui ont été utilisés dans One Minute Against Eternity de Futur Doom. Donc là on se dit d'office, il y a un lien ou bien ils ont simplement récupéré les fichiers ou peu importe. Mausolée ça reste un groupe de black metal mais il n'y a pas d'inspiration électro en plus dedans. Donc ça reste juste du black metal pur. Mais on reparle un peu de mausolée plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ensuite arrive le deuxième album. Donc évidemment vu que le deuxième album est autoproduit donc il y a beaucoup moins de budget. Là on peut se dire qu'ils n'ont pas fait un énorme budget pour leur ARG. Ils ont juste créé le site. Et donc là il y a le fameux live qui a été tourné au mausolée de la famille Montgomery à Chevreuse. Donc pas loin de Paris. Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas d'une grosse implantation en France ? Non ? Attendez, ça arrive. Donc là on peut se dire de plus en plus que le groupe est français en fait. Peut-être que deux membres du groupe sont d'origine italienne mais ils sont français. Donc là il y a de plus en plus d'éléments qui disent qu'ils sont français. Ce n'est pas possible autrement. Et puis après il y a les titres de leur musique qui sont de plus en... qui sont en partie en français. Il y a certains qui sont français genre Peste Noire, La Grande Messe Noire, Rite qui fonctionne aussi bien en français qu'en anglais je sais. Mais c'est possible que ce soit français. Et puis il y a eu un jour un commentaire sur mes vidéos. Et donc là il y a un abonné qui me dit tout dans le plus grand des calmes que FuturDoom est un groupe français. Même parisien. Donc là il y a tous les éléments qui collent pour dire que c'est un groupe français et qui viennent nous dire qu'il est parisien. Bon alors oui je sais il y a beaucoup de parisiens. Ouais il y en a quand même quelques millions. Donc c'est pas facile de trouver trois gars paumés en plein milieu de Paris. Merci mais on n'est pas dans la merde. Un peu sombre. Je vais un petit peu augmenter l'exposition n'est ce pas ? Et donc là soudain de coup ressort une interview d'un certain Jonathan Davis qui nous parle d'un certain Paul, un ami à lui, qui fait partie du sinistre groupe français FuturDoom. Ça y est on sait qu'il y a un membre de FuturDoom qui s'appelle Paul. Mais qui est-il ? Donc clairement le groupe est parisien. Et il y a un gars qui s'appelle Paul. Mais c'est pas fini. Parce que tout d'un coup sur le Discord de recherche à propos de FuturDoom, il y a un gars qui se ramène et qui dit je pense que j'ai trouvé son nom. Il s'appelle Paul Escande. Alors j'ai pas tout compris clairement. Je vais au pire vous faire une voix off tout de suite dégueulasse sur un fond magnifique de type ceci, ce vide, avec l'information sur comment est-ce qu'on a trouvé que c'est Paul Escande. Alors pourquoi est-ce que ce serait Paul Escande ? En fait, il y a pas mal de rumeurs selon lesquelles le groupe français Mustard Pimp serait FuturDoom. En effet, il y a une certaine ressemblance au niveau des sons utilisés par les deux groupes. Et donc dans Mustard Pimp, il y a deux membres, Baron et Eka. Baron s'appelle Charles Baron et Eka s'appelle Paul Escande. Cependant Eka disparaît en 2013 pour apparemment faire une carrière en solo. Et en 2013, c'est l'apparition de FuturDoom. Et donc on sait que Eka, ou plutôt Paul Escande, avait été une guitariste dans un groupe de métal français. Et donc on sait également qu'il aurait passé pas mal de temps en Corée, ce qui pourrait inspirer une âme artificielle. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on pense que Paul Escande est un membre de FuturDoom. Donc voilà, maintenant on pense qu'il y a un membre du groupe qui s'appelle Paul Escande. On a de plus en plus d'infos. En tout cas, on sait qu'il s'appelle Paul Escande peut-être. Donc voilà, c'est comme ça que je peux vous dire que FuturDoom est parisien. Et donc là, en faisant cette vidéo, je me dis, ah ouais, bon, ok, je crois que FuturDoom, les membres de FuturDoom eux-mêmes ont vu la vidéo. Donc voilà, si vous me regardez, clairement, ça serait un énorme kiff pour moi de pouvoir faire la première interview du groupe FuturDoom. Moi, je suis chaud. Moi, clairement, je suis chaud. Donc contactez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc le premier épisode d'Argonomie, qui est en fait une série où je vais parler des ARG. Je vais vous présenter des ARG qui sont terminés ou non. Donc voilà, si vous avez des propositions d'ARG dont je pourrais parler dans cette série, vous pouvez me les envoyer sur Facebook, sur Twitter, plus sur Twitter et encore plus sur Discord. Il y a mon Discord, il y en a la description. N'hésitez pas à vous abonner, les pouces bleus, tout ça, tout ça. Petite nouveauté, j'ai... Ça, c'est la première fois que j'en parle. C'est un bout de temps que je l'ai quand même, mais voilà. C'est la première fois que j'en parle. J'ai désormais un U-Tip. Vous pouvez donc me faire des dons en regardant une pub. Ça me fait gagner 5 cents par pub. C'est cadeau. Donc c'est ça l'avantage. C'est que c'est gratuit et ça me fait gagner un peu d'argent. Donc le lien est dans la description si vous avez envie ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Ergonomie ou du Ministère des Internets. On verra en fonction de ce que j'ai à dire. Donc voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada